Et bien toutes mes salutations, les plus sincères ici TPK depuis le pugilat des étoiles et vous le savez depuis la sortie de la Switch, beaucoup de jeux et licences sont attendus tant le potentiel de nouveautés et concepts uniques liés à l'ergonomie de la console est élevé. Smash fait évidemment partie de ces jeux très attendus et nul doute que Nintendo est déjà à l'oeuvre pour nous sortir un jeu solide et efficace. Les mécaniques sont toujours le point le plus important pour les jeux de combat compétitifs mais dans le cas de Smash, le cast est toujours un sujet hypant et sujet à théories diverses et variées. C'est donc dans cette vidéo que nous allons revenir sur mon top 5 des persos que j'aimerais voir dans Smash Switch mais seulement les persos les plus probables, il n'y aura pas de Sengoku, Naruto, Kylo Ren ou Bernard Tapie. Ah et cette vidéo est sans spoiler, pas d'inquiétude, c'est parti. Vous le savez, Smash est toujours un argument marketing pour vendre des jeux. Telka pour faire découvrir Fire Emblem à l'Europe avec Melee et la décision de rajouter Shulk au cast de Smash 4 est fortement liée aux faibles ventes de Xenoblade Chronicles sur Wii et poussée à assimiler la série des Xenoblade comme licence phare de Nintendo. Et évidemment, vu que Xenoblade Chronicles 2 est sorti sur Switch en décembre 2017, Rex est un excellent candidat. Le personnage jouirait d'un bon panel de mouvements rendu possible grâce à ses arts de pilote comme l'Anchor Shot qui serait son Side B et qui, comme ZSS, lui servirait de grappin et donc moyen de recover. Son double spin Edge pourrait, à la manière d'un Link, lui permettre d'effectuer un tour sur lui-même pour recover ou infliger des dégâts, ce qui pourrait d'ailleurs être son Up B. Enfin, je serais curieux de savoir comment ils intégreraient la mécanique de changement de lame. Personnellement, ça me fait penser au système de changement de Pokémon dans Brawl où le Down B permettait de switcher de personnages sur demande. On verrait d'ailleurs la lame donner son énergie en arrière-plan à la manière du dresseur Pokémon. La question est, quelles lames seront choisies ? Pira, d'accord, mais ensuite... Ouais, c'est un peu deux persos à la même position. Bon, Roy, c'est assez clair. Mon personnage dans Smash depuis Melee, c'est mon personnage du cœur absolu. J'aime tellement ce personnage que je veux à tout prix le revoir dans le prochain Smash. Pourquoi pas apporter des modifications sur son moveset, en plus, c'est vrai. Mais globalement, je suis satisfait du personnage. Et ensuite, Chrome. Chrome, c'est le personnage de Fire Emblem Awakening que j'attendais dans Smash 4. Charismatique et unique, j'avais mal pris la décision de Nintendo de le remplacer par Lucina dans Smash 4. Surtout si c'était pour en faire un clone de Marth. Mais j'ai bon espoir qu'il soit dans le prochain Smash, car il le dit lui-même. Depuis Melee, il y a toujours eu une version alternative de Link jouable. Link enfant dans Melee, Toon Link dans Brawl et Smash 4. Les personnages sont vraiment différents et rendent honneur au jeu correspondant. Et je ne sais pas pourquoi, mais je verrais bien Toon Link disparaître au profit du Link de Breath of the Wild. Son moveset n'aurait d'ailleurs pas grand-chose à voir. Son Up B serait la technique de Rivali, qui permet de se propulser dans les airs. Et si vous restez appuyé, vous auriez donc accès au paravoile pour planer brièvement. Son Side B serait soit Stasis pour bloquer votre adversaire un moment, et ensuite l'envoyer dans le dernier angle de votre dernier coup pour étendre les combos. Ou encore ce pouvoir qui permettrait de créer un pilier de glace mécanique à la mode dans les Platform Fighters. Son Down B permettrait d'avoir effectivement une bombe, et si vous l'utilisez dans les airs, vous pourriez comme dans Breath of the Wild, larguer une bombe depuis votre paravoile. Il n'aurait pas de wall jump, mais la faculté d'escalader les murs plats. Ses Smash seraient la version chargée de son attaque. Le Smash coté serait tous les coups avec sa lance. Le Down Smash serait le coup d'arme à deux mains qui taperait donc par terre. Le Up Smash, euh, le... bon, j'en ai aucune idée, mais vous comprenez l'idée. Bref, un personnage que j'attends énormément. En voilà un choix pas commun. Je veux dire, Toon Link est un personnage effectivement tiré de Wind Waker, alors pourquoi ne pas imaginer un Toondorf, ou tout du moins une version alternative de Ganondorf. Et selon moi, le candidat idéal serait Toondorf. Armé de deux épées effilées, Toondorf serait une version plus agile et plus rapide que Ganondorf, grâce notamment à des mouvements fluides et précis. Il pourrait avoir des mécaniques de contre, comme dans le combat final, et pourrait invoquer son oiseau en Final Smash, par exemple. Bref, j'ai toujours voulu voir Toon Ganondorf, peut-être parce que le Ganondorf actuel ne me plaît pas outre mesure. J'aimerais que le prochain Ganondorf puisse se servir de son arme blanche, car le voir se battre à main nue quand il se donne le titre de mal incarné, ça fait un peu pitié. C'est comme si Rambo devait automatiquement se battre à la cuillère à glace. Alors celui-là, c'est le personnage que j'attends dans Smash, depuis que j'ai touché à Smash pour la première fois. Rayman, c'est le personnage idéal. Avec tous les jeux à son actif, Rayman peut largement bénéficier d'un moveset créatif et logique, pouvant planer, s'accrocher, sauter sur les murs, charger son poing, balancer des projectiles, se battre à main nue, le personnage peut tout faire. D'autant plus que la série Rayman a existé sur les consoles Nintendo, comme les remakes sur DS, ou bien Rayman Legends, qui est sorti sur Wii U et en version définitive sur Switch. Les Lampins Crétins ont débarqué sur Wii et sont désormais présents dans le jeu Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Rayman serait mon choix perso du cœur, et je suis persuadé qu'avec la fanbase qu'il a, et les projets d'Ubisoft sur la Switch, ce choix serait gagnant sur tous les plans. Et voilà mon top 5 des persos... Assez rigolo finalement, vous le voyez. Et vous, vous en pensez quoi ? Qui aimeriez-vous voir dans le prochain Smash ? Quels sont vos persos du cœur ? En tout cas, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien écoutez, c'est TPK qui, depuis le plus gélat des étoiles, vous transmet toutes ses salutations les plus sincères. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501